Ça signifie quoi, ton tatouage ? Rodéo, c'est le dernier film de la jeune réalisatrice Lola Kivoron. Un premier long métrage consacré à la discipline du crossbitume et à l'évolution de Julia, une néophyte dans ce monde en apparence très fermé. A l'occasion de l'avant-première du film, réalisatrice, co-scénariste et actrice principale était au cinéma l'Ellipse hier soir devant une salle comble. L'actrice Antonia Bourrez n'est pas étrangère. J'étais très émue tout à l'heure, ça m'a même submergée parce que, évidemment, ici, c'est un territoire qui est associé à mon enfance, à mon adolescence, à ma vie, à ma famille. Et puis c'est un territoire aussi très riche en termes de récits, de représentations. Et pour moi, dans mon métier d'actrice, je m'en nourris beaucoup. D'actualité, du fait du lien étroit entre crossbitume et rodéo urbain, le film a essuyé une vive polémique au niveau national, notamment dans les rangs de l'extrême droite. Mais ici, les spectateurs paraissent avoir apprécié. J'ai trouvé les comédiennes excellentes. Les motards, c'est pas trop mon truc. Donc je suis venue un petit peu en me disant je vais pas passer une bonne soirée. Si, j'ai beaucoup aimé. Mêlant film d'action et thriller, l'histoire porte sur l'évolution de Julia dans ce microcosme du crossbitume. L'actrice Julie Ledru est elle-même une adepte et ne pensait pas un jour faire du cinéma. Il a fallu faire un lourd travail auprès des scénaristes au préalable. C'est pendant ce travail dans les Hauts-de-France que Antonia Burussi m'a prise en photo. Et quand elle m'a montré la photo, elle a dit putain, t'as vu ? Et effectivement, c'était plus Julie Ledru sur la photo, mais c'était la posture, la dégaine, la gueule de Julia. La réalisatrice s'est servie de son histoire personnelle et sa découverte de cette discipline décriée il y a 7 ans pour l'écriture. Pour elle, l'objet est justement de montrer que ce milieu n'est pas si fermé. C'est une pratique qui est assez dangereuse, mais qui nous mobilise à un endroit assez beau de catharsie, de purge, parce que c'est une prise de risque aussi. On est entre la vie et la mort. Et en même temps, c'est très beau, c'est très spectaculaire. Et encore une fois, la notion de clan, de famille est très importante. Sélectionnée au dernier festival de Cannes, Rodéo sortira ce mercredi 7 septembre dans les salles.